Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à notre séance d'apprentissage. Moi, c'est M. Zeni Willi. Je suis votre moniteur à l'occasion du cours de comptabilité financière. Ce cours s'agresse aux élèves de la classe de seconde STT. Notre cours d'aujourd'hui porte sur les documents liés à la livraison. Mais avant d'aborder notre cours sur les documents liés à la livraison, nous allons d'abord rappeler ce que nous avons fait la dernière fois. La dernière fois, nous avons étudié les documents relatifs à la commande. Nous avons dit que comme document relatif à la commande, nous avons le bon de commande, le bulletin de commande, la lècre de commande. Nous avons vu comment est-ce qu'on établissait chacun de ces documents. Et à la fin de la leçon, on vous avait donné un exercice de consolidation à faire à la maison. Question de mieux asseoir vos connaissances sur la leçon. Voilà les renseignements concernant le devoir qui vous avait été donné. On vous disait qu'une entité a commandé les marchandises, veut commander les marchandises à une autre entité. Voilà les renseignements concernant cette entité, le mode de règlement. Le règlement s'effectuera par chèque bancaire. Le mode de livraison par vente à la charge du client. La date de livraison, 15 jours après la date de la commande. On nous demande de présenter la lettre de commande relative à cette commande. Si vous avez fait l'exercice à la maison, voilà comment est-ce que notre lettre de commande doit se présenter. À l'entête de la lettre, nous avons le nom du client, celui qui rédige la lettre, pour informer l'entité Advisor qu'il a besoin d'un certain nombre d'articles. Donc, si vous avez bien rédigé votre lettre de commande, elle doit approximativement refléter ce que vous voyez là à l'écran. Il était question ici d'écrire ou bien de rédiger une lettre de commande pour passer la commande d'un certain nombre d'articles. Voilà comment est-ce que notre lettre de commande se présente. Est-ce qu'il y a une zone d'ombre jusqu'à ce niveau ? Est-ce que quelqu'un a éprouvé les difficultés lors de la rédaction de cette lettre de commande ? S'il n'y a aucune préoccupation, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous sommes sur le thème portant sur les documents commerciaux. Ce thème était subdivisé en trois leçons. La première leçon était intitulée « Les documents relatifs à la commande ». Nous avons étudié cette leçon précédemment. Aujourd'hui, nous allons aborder notre leçon intitulée « Les documents relatifs à la livraison ». Quels sont ces documents relatifs à la livraison ? Avant d'aborder les documents relatifs à la livraison, nous allons vous donner le plan de la leçon. Ce plan s'intitule ainsi. Comme d'habitude, nous allons commencer par les objectifs. Qu'est-ce qu'on attend de vous à la sortie de cette leçon ? Après les prérequis, quelles sont les connaissances que vous connaissez déjà qui vont vous permettre de mieux comprendre la leçon d'aujourd'hui ? Par la suite, nous allons prendre les exercices d'application. Les traités, question de mieux asseoir vos connaissances sur la notion que nous allons dispenser aujourd'hui. À la fin de la leçon, un résumé sera fait et un exercice de consolidation vous sera remis à faire à la maison. Question de mieux asseoir vos connaissances sur la leçon du jour. Commençons par les objectifs. Qu'est-ce que nous attendons de vous à la sortie de cette leçon ? Chacun de vous devra être en mesure d'identifier ou bien chacun de vous devra identifier les documents commerciaux relatifs à la livraison. Ensuite, établir ces documents commerciaux relatifs à la livraison. Voilà les objectifs que nous attendons de vous. Identifier les documents liés à la livraison et établir ces documents. Dès à présent, quelles sont les informations, quelles sont les connaissances préalables que vous connaissez déjà qui vont vous permettre de mieux comprendre la leçon d'aujourd'hui ? Précédemment, on avait étudié les documents liés à la commande. On vous a dit ce qu'on entend par bon de commande. On vous a défini ce qu'on entend par documents commerciaux. Vous avez identifié ou bien nous avons identifié et graissé les documents commerciaux relatifs à la commande. Ces connaissances préalables vont vous permettre de mieux comprendre la leçon que nous allons aborder aujourd'hui. Passons dès à présent à notre situation problème. On nous dit qu'à chaque étape du circuit d'achat et vente de marchandises correspond un document établi. Tu es en stage et le comptable te demande de faire le tri parmi plusieurs documents commerciaux, ceux relatifs à la livraison d'une commande. Quels sont ces documents relatifs à la livraison d'une commande ? Comment peut-on les identifier ? Lorsque le fournisseur a reçu la commande du client, il doit acheminer les produits commandés accompagnés d'un document qui permettra au client d'attester qu'il a effectivement reçu les produits commandés. Ces documents sont appelés documents liés à la livraison. Quels sont en réalité ces documents liés à la livraison ? Comme documents liés à la livraison, nous avons le bon de livraison, le bon de réception et le bon d'entrée-sortie. Voilà les documents liés à la livraison que nous allons étudier au cours de cette leçon. Commençons dès à présent par le bon de livraison. Voilà déjà de manière visuelle comment peut se présenter un bon de livraison. Le bon de livraison est un document établi par le fournisseur destiné à accompagner les marchandises lorsque la livraison est faite par le fournisseur lui-même. Voilà ce qu'on entend par bon de livraison. C'est un document établi par le fournisseur et destiné à accompagner les marchandises chez le client lorsque la livraison est effectuée par le fournisseur. Quels sont les éléments qui constituent un bon de livraison ? Un bon de livraison est constitué des éléments suivants. Les références des articles livrés, la désignation ou l'objet des articles livrés, les unités vendues, les quantités livrées et le visa du fournisseur. Voilà les éléments qui figurent dans un bon de livraison ou qui constituent le bon de livraison. Les références des articles, les désignations, les unités vendues, les quantités livrées et le visa de celui qui établit le document. Voilà comment se présente un bon de livraison. Nous avons la raison sociale du fournisseur, celui qui établit le bon de livraison. Ensuite, la raison sociale du client, celui à qui le bon de livraison est agressé. Par là-dessus, nous avons un petit tableau qui retrace les détails des marchandises livrées, à savoir les références, la désignation, la quantité, le prix unitaire et éventuellement les ordres, les observations. Parce qu'il peut arriver que le client ait commandé, par exemple, les bits bleues. Nous sommes en rupture de stock. Nous lui proposons les bits noires. Donc, au niveau du bon de livraison, dans la colonne observation, nous allons marquer « Nous vous livrons les bits noires à la place des bits bleues ». Donc, si le client est d'accord avec cette livraison, il va les accepter. S'il n'est pas d'accord, il va retourner les bits bleues. Et à la fin, nous avons la signature. Il est à préciser ici que le bon de livraison est signé par le fournisseur et le client. Nous en reviendrons tout à l'heure. Le bon de réception. Le bon de réception est un document établi par le fournisseur et signé par le client qui reconnaît avoir reçu la livraison des marchandises. Voilà ce qu'on entend par bon de livraison. Je disais tout à l'heure que le bon de commande, le bon de livraison est établi en trois exemplaires. Le fournisseur établit le bon de livraison en trois exemplaires. Un exemplaire qu'il va viser et il va insérer dans le dossier du client. Les deux autres exemplaires vont accompagner la marchandise livrée. Arrivé chez le client, le client va viser les deux documents. Vérifier si la livraison est conforme à la commande. Si la livraison est conforme à la commande, il va signer un exemplaire du bon de livraison qu'il va retourner au client, au fournisseur, pour lui informer qu'il a bel et bien reçu les marchandises livrées et que ces marchandises sont bel et bien conformes à la commande. C'est cet exemplaire du bon de livraison qui est retourné au fournisseur qui va prendre le nom de bon de réception. Voilà ce qu'on entend par bon de réception. Un document établi par le fournisseur et signé par le client qui reconnaît avoir reçu la livraison des marchandises. Le bon de livraison est établi en plusieurs exemplaires. Un exemplaire est gardé dans le dossier client. Les deux autres exemplaires sont envoyés avec les marchandises chez le client. Le client vérifie la conformité de la livraison, signe les deux exemplaires du bon de livraison, classe un exemplaire dans ses archives et l'autre exemplaire, et il retourne ça au fournisseur sous forme de bon de réception. Voilà ce qu'on entend par bon de livraison et bon de réception. Rôle du bon de réception. Le bon de réception atteste de la bonne réception des marchandises. Lorsque le client vérifie la livraison qu'il a reçue, si cette livraison est conforme à la commande, il signe le bon de réception qu'il va retourner au fournisseur. Le bon de réception spécifie la quantité des marchandises réceptionnées par l'entité. Voilà le rôle du bon de réception. Maintenant, nous allons étudier les documents relatifs au stockage des marchandises livrées. Une fois que les marchandises ont été réceptionnées par l'acheteur, ces marchandises doivent entrer en magasin. Et ces marchandises entrées en magasin doivent être matérialisées sur un document que nous allons appeler le bon d'entrée. Commençons par le bon d'entrée. Qu'est-ce qu'on entend par bon d'entrée ? Le bon d'entrée est un document interne à l'entité qui permet de s'assurer de l'entrée effective ou réelle des produits livrés en stock. Voilà ce qu'on entend par bon d'entrée. Un document interne à l'entreprise, établi par le magasinier, pour attester de l'entrée effective des marchandises livrées en magasin. Notons que ce bon d'entrée est un document interne. Il ne s'écule qu'au sein de l'entité. Ce document n'est pas agressé à une autre entité. C'est un outil de travail du magasinier. Voilà comment se présente le bon d'entrée. Nous avons le numéro du bon d'entrée. Nous avons le fournisseur qui nous a livré les marchandises que nous voulons faire entrer en magasin. Nous avons le numéro de la commande qui avait été passée pour que nous réceptionnions ces marchandises que nous voulons entrer aujourd'hui. Ensuite, nous avons la date d'entrée effective de ces marchandises en magasin. Par la suite, nous avons le détail des marchandises entrées en magasin, à savoir les références des dites marchandises, leur désignation, la quantité, éventuellement les objets, les observations. Et tout document doit toujours être visé. Nous avons à la fin du bon d'entrée la signature du magasinier, car c'est lui qui établit le bon d'entrée. Nous avons le bon de sortie. C'est un document interne qui permet de réaliser toutes les sorties d'un produit des magasins. Ce bon de sortie se présente comme suit. Voilà comment se présente le bon de sortie. Il est presque identique au bon d'entrée. Nous avons le numéro du bon de sortie. Le client à qui les marchandises que nous voulons faire sortir est destiné. Nous mettons le nom de ce client. Cette sortie de marchandises est relative à quelle commande ? Nous mettons le numéro de la commande. Et enfin, nous mettons la date effective de sortie des marchandises. Nous avons le détail des marchandises, références, désignations, quantités, éventuellement les observations. Et par la fin, le magasinier doit toujours signer. Voilà comment se présente un bon de sortie. Nous allons à présent prendre une application pour voir comment est-ce qu'on peut établir un bon de sortie. On nous dit, vous êtes stagiaire à la Kenkaeris-Sorepco. Pendant le mois de juillet 2021, les opérations effectuées sont les suivantes. Le 5 juillet 2021, on nous dit achat de 200 sacs de ciment au fournisseur Etan. Bon d'entrée numéro 40, issu de la commande numéro 09. Le 19 juillet, vente de 30 sacs de ciment par les clients ligne. Bon de sortie numéro 12, issu de la commande numéro 13. Le travail qui vous est demandé, c'est de présenter le bon d'entrée et le bon de sortie. Donc voilà comment est-ce que notre bon d'entrée va se présenter. Bon d'entrée numéro, nous reportons le numéro du bon d'entrée. On a dit, il s'agit du bon d'entrée numéro 40. Le fournisseur qui nous a livré ces marchandises, il s'agit du fournisseur Etan. Ces marchandises livrées sont issues de la commande numéro 09. Ces marchandises livrées entrent en magasin à quelle date ? À la date du 5 juillet 2021. De quelle marchandise est-il question ? Il s'agit de sacs de ciment d'une quantité de 200. Aucune information supplémentaire nous est donnée concernant ces sacs de ciment. Et nous avons la signature du magasinier. Donc voilà comment est-ce que le magasinier va présenter notre bon d'entrée. Est-ce que jusqu'à ce niveau, il y a une zone d'ombre ? S'il n'y a aucune zone d'ombre, nous allons prendre le bon de sortie. Voilà comment est-ce que notre bon de sortie va se présenter. Nous allons commencer par le numéro du bon de sortie. On a dit qu'il s'agit du bon de sortie numéro 12. Ces marchandises que nous sortons en magasin sont destinées aux clients ligne. La commande est la commande numéro 13. Ces marchandises sortiront en stock à la date du 19 juillet 2021. Il s'agit des sacs de ciment d'une quantité de 30 sacs. Le document sera signé par le magasinier car c'est lui qui établit le bon d'entrée comme le bon de sortie. Donc voilà concrètement comment va se présenter notre bon de sortie. Donc avant de continuer, est-ce qu'il y a une zone d'ombre jusqu'à ce niveau ? Aucune zone d'ombre. Nous sommes en train d'étudier les documents relatifs à la livraison. On a dit qu'il existe deux documents relatifs à la livraison, à savoir le bulletin, le bon de livraison et le bon de réception. Nous avons commencé par le bon de livraison. Nous avons dit que le bon de livraison est un document établi par le fournisseur agressé au client pour accompagner les marchandises livrées. Ce bon de livraison est établi en trois exemplaires. Le premier exemplaire, le fournisseur, va le conserver dans le dossier du client concerné, le client à qui nous allons expédier les marchandises. Les deux autres exemplaires vont accompagner la marchandise livrée. Arrivée chez le client, le client va prendre les deux exemplaires, vérifier la conformité de la livraison avec la commande. Et une fois que la livraison est conforme à la commande, il va viser les deux documents. Un exemplaire de ce document sera à achiver. L'autre exemplaire sera retourné au fournisseur. Et c'est ce document retourné au fournisseur qui va prendre le nom de bon de réception. Est-ce que nous avons bien compris ? Par la suite, nous avons parlé des documents internes à l'entreprise qui permettent le stockage ou le déstockage des marchandises livrées ou des marchandises commandées. Il s'agit particulièrement du bon d'entrée et du bon de sortie. Nous avons dit que le bon d'entrée est un document établi par le magasinier pour attester l'entrée effective des marchandises en magasin. Par la suite, nous avons parlé du bon de sortie qui matérialise la sortie effective des marchandises en magasin. Est-ce qu'il y a une zone d'ombre jusqu'à ce niveau ? Nous avons vu comment est-ce qu'on présente le bon de sortie et comment est-ce qu'on présente le bon d'entrée. Nous avons pris une application. On nous a dit Le 5 juillet 2021, achat de 200 sacs de ciment au fournisseur Étan. Bon d'entrée numéro 40, issu de la commande numéro 9. On nous demande d'utiliser cette opération pour présenter le bon d'entrée. Et voilà notre bon d'entrée que nous avons présenté. Nous avons mis le numéro du bon d'entrée. Nous avons mis le nom du fournisseur de qui ces marchandises provenaient. Ces marchandises nous ont été livrées par le fournisseur Étan. Il s'agissait de la commande numéro 9. La date d'entrée effective de ces marchandises en magasin, c'est la date du 5 juillet 2021. De quelles marchandises s'agit-il ? Il s'agit des sacs de ciment d'une quantité de 200. Et ce document doit toujours être visé par le magasinier car c'est lui qui établit ce document. C'est la signature du magasinier qui atteste de l'authenticité du document. Et nous avons précisé que ce document est un document interne. Il circule dans les différents services de l'entreprise. Ce document n'est pas agressé à un fournisseur ou à un client quelconque. Non, c'est l'outil de travail du magasinier. Par la suite, l'application suivante, la deuxième date nous parlait de la vente de 30 sacs de ciment par le client ligne. Bonne de sortie numéro 12 et issu de la commande numéro 13. On nous demande de prendre cette information et de présenter le bon de sortie. Voilà comment est-ce que notre bon de sortie se présentait. Il s'agissait du bon de sortie numéro 12, établi par le client agressé au client ligne. Donc les marchandises que nous faisons sortie sont agressées au client ligne. Nous mettons le nom du client à qui nous allons envoyer ces marchandises. Le numéro de la commande, ces marchandises qui sortent sont relatives à la commande numéro 13. Et ces marchandises sortiront effectivement en stock le 19 juillet 2021. Et il s'agit précisément de 30 sacs de ciment signés par le magasinier. Voilà ce qu'on entend par bon d'entrée, bon de sortie. Est-ce qu'il y a une préoccupation jusqu'à ce niveau? S'il n'y a aucune préoccupation, nous allons résumer la leçon que nous venons d'étudier aujourd'hui. Nous avons étudié la leçon sur les documents relatifs à la livraison. Nous avons défini les documents relatifs à la livraison. Nous avons vu comment est-ce qu'on graisse ou comment est-ce qu'on établit les documents relatifs à la livraison. Il s'agissait précisément du bon de livraison. On a dit que le bon de livraison est un document établi par le fournisseur et destiné à accompagner les marchandises chez le client. Lorsque la livraison est faite par le fournisseur lui-même. Donc c'est un document que le fournisseur rédige pour accompagner les marchandises chez le client. On a précisé que ce document est établi en trois exemplaires. Le premier exemplaire sera classé dans le dossier du client concerné. Les deux autres exemplaires vont accompagner la marchandise. Lorsque la marchandise va arriver chez le client, le client va prendre la marchandise, faire la comparaison entre son bon de commande et le bon de livraison. Donc vérifier la conformité de la livraison avec la commande. S'il est d'accord avec les conditions ou bien avec toutes les informations qui sont stipulées dans le bon de livraison. Il va signer ces deux exemplaires du bon de livraison. Un exemplaire, il va les archiver et l'autre exemplaire, il va retourner au fournisseur. Et cet exemplaire retourné au fournisseur va prendre le nom de bon de réception. Lorsque le fournisseur va recevoir ce bon de réception, il aura la certitude que le client a bel et bien reçu la livraison des marchandises. Ce bon de livraison va donner le détail des marchandises que le client a reçu. Si le client est d'accord avec tout ce qui lui a été livré, voilà ce qu'on entend par bon de livraison, bon de réception. Par la suite, nous avons étudié le bon d'entrée et le bon de sortie. Nous avons commencé par dire que le bon d'entrée n'est pas un document de livraison. C'est un document interne à l'entreprise. Il permet de mieux gérer les stocks de l'entreprise. Il est établi par le magasinier et adressé aux différents services de l'entreprise. Je prends l'exemple. Lorsque le fournisseur veut livrer les marchandises à un client, il établit le bon de livraison. Il faut faire sortir les marchandises du magasin pour les acheminer chez le client. Le fournisseur va arriver auprès de son magasinier. Le magasinier va prendre un exemplaire du bon de sortie. Il va remplir ce bon de sortie qui va indiquer le détail des marchandises qui seront sorties ou bien qui vont sortir du magasin. Le client à qui ces marchandises seront agressées. La date effective de sortie des marchandises. La quantité de marchandises qui seront sorties. Il va agresser ce bon de sortie au service de livraison ou au service de distribution. C'est avec ce document que le service de distribution va vérifier la conformité de la livraison. Voilà le rôle du bon d'entrée et du bon de sortie. C'est un document interne à l'entreprise. Il facilite la gestion des stocks par le magasinier. Voilà ce que nous avons étudié au cours de cette leçon. Est-ce qu'il y a une zone d'ordre ? Est-ce qu'il y a une préoccupation ? Est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un n'a pas compris sur les documents relatifs à la livraison ? S'il n'y a aucune préoccupation, nous allons vous donner un exercice de consolidation à faire à la maison. Question de mieux asseoir vos connaissances sur les documents relatifs à la livraison. On vous dit que le 15 février 2021, l'entreprise Simen Cam a effectué la livraison à son client Soco Cam de 100 sacs de ciment consignés dans le bon de commande numéro 012. Le bon de livraison numéro 009 est établi par Simen Cam à cet effet. Votre travail à faire ici sera de présenter ce bon de livraison et à la suite de présenter le bon de sortie. On vous parlait d'une sortie de ciment, de 100 sacs de ciment que Simen Cam va livrer ou bien va expédier au client Soco Cam. Vous allez établir le bon de sortie de ce sac de ciment en magasin. Par là-dessus, vous allez établir le bon de livraison qui va accompagner ces différents sacs de ciment. Donc, vous allez faire cet exercice de consolidation à la maison. Et avant de faire cet exercice de consolidation, relisez bien le cours sur les documents relatifs d'abord à la passation de la commande et ensuite à la livraison. Avant maintenant de commencer à faire cet exercice de consolidation que nous allons corriger à la prochaine séance. Et notre prochain cours portera sur les documents commerciaux relatifs à la facturation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Different chemical naturel, but similar, physical, proper, is example cholesterol. Cholesterol is very important. We're going to see cholesterol is related to thrombosis, to heart problems. It's related to hypertension. We're going to come to that. Then you have also prostaglandins, also a category of lipids, and the derivatives of a large number of, a large chain fatty acids. So, and they are very biologically active, prostaglandins. But let's look at the properties of heart. So, lipids, what are their properties? So, lipids are oily. When you touch butter, it is oily. When you touch granite oil, it is oily. When you eat pear with your hands, it is oily. And there are storage molecules. It means that we can store them. So, the body, when it's not using any of the excess fat, it stores it in the adipose tissue. We're going to see, we'll look at the functions, that these fats can help the body in a variety of ways. But when they become in excess, it becomes a problem. It becomes a problem. So, lipids are heterogeneous groups of compounds, mainly composed of hydrocarbons. So, it is heterogeneous, and they have hydrocarbon chains. So, a chain of carbons are linked together by covalent bonds. So, lipids are also energy-rich. When the body stores the lipids, the adipose tissue, when the body is in need, it goes back to that deposit, gets the lipid, converts it again to useful energy. That's why somebody who is not feeding, who is starving, reduces in size, because the adipose deposit is now being used up. When they are used up, they will enter the proteins. And that's why you see somebody who is in starvation becomes very skinny and skeletal, because this deposit is being used. So, lipids are energy-rich molecules. They provide energy for daily activities. Lipids also are characterized by solubility in non-polar solvents and insolubility in water. So, they are soluble in non-polar solvents and insolubility in water. Water is a polar solvent, because water has a slightly positive pore with oxygen and hydrogen, a slightly negative pore with oxygen, and a slightly positive pore with the hydrogen. We're going to come back to that. So, lipids also have significant biological properties, because they serve as mechanical barrier. If it's an important part of the cell membrane, then it helps as an important barrier for entry of substances within the cell. Now, we're going to now look at the biological functions, because that's the key thing for this lesson, biological functions of lipids. And the first one is that lipids are chemical messengers. Lipids are chemical messengers. When there is cell communication, a messenger carries information. So, most of the lipids carry information. And sometimes, there may be conjugated lipids we saw. For example, in the cell membrane, we have glycolipids. Glycolipids are signal molecules. They are the ones that will pick up information and transfer them between organelles and transfer them between other cells. So, they are chemical messengers. So, lipids are also receptors. So, in the cell membrane, there are receptors. Sometimes, before it sometimes crosses the plasma membrane, it must be detected and received before it crosses the membrane. So, these are the works of lipids. So, they bring the function in reception. We have the second function, storage and provision of energy. We have touched that before. Storage and provision of energy. So, storage lipids are the triacylglycerols. The esters of fatty acid and glycerol, triglycerides. So, the lipids are storage. And then, they can be broken down to produce energy. Remember that it must be converted back to fatty acid and glycerol. And the residues fed into the cycle of energy production in the cell, glycolysis and the Krebs cycle. So, it's very important. We're going to meet that and we'll see how other molecules can be converted into the glycolytic cycle and the Krebs cycle. Now, maintenance of temperature. When you see that animals that live in very cold areas have a greater adipose tissue storage. They store more adipose tissue. Because that adipose tissue, the fat helps in insulation. Sometimes, you may not wear a dress on you. And you may not feel the cold as much because of the adipose tissue. So, it insulates. It insulates and prevents the body from cold. Remember that the body generates energy from metabolism. And this energy will not be allowed to escape. It is protected to remain the body by the adipose layer. And therefore, it maintains body temperature. So, remember that body temperature is very important for the function of the enzymes. If the temperature fluctuates higher than the optimum, it is going to change the configuration of the enzymes. So, also, an interesting biological fact about temperature maintained is that babies have a higher concentration of brown fat. And brown fat will be more important in homeostatic regulations in the child. All right. So, membrane lipids, membranes of cells have a special lipid layer. And without this lipid layer, the membrane is nothing. So, membrane have a biomolecular layer of phospholipid sandwiched by protein. That is the protein model, the plasma membrane model of Daniali and Defsin. But we'll have the fruit mosaic model that still has this biomolecular layer of phospholipid sandwiched by protein. But we're going to see in this case that the proteins may be intrinsic or extrinsic attached to the surface or they're embedded in between these phospholipids. So, if there is no phospholipid, the membrane structure will fail. And there will be no crossing of material and there will be no protection of cell organelles, etc., etc. So, it's important that we know that lipids are important in membrane formation. And they have membrane fluidity and flexibility. Fluidity means that the membrane has the ability to change shape, flow. Now, lipids form cholesterols. And cholesterols are also integral parts of cell membranes. The cell, important part of cell membranes, cholesterol. So, cholesterol is also important in other body metabolic functions. Remember that when there is digestion of fat in the small intestines, the fat does not go the normal route like glucose and amino acids. It enters into the laxial, which is a blind vessel in the center of the villi, and enters like chilomicrons into the bloodstream. Now, there is a circulation of cholesterol in the bloodstream. And they are taken from the blood and used for diverse functions. For example, cholesterol can be taken from blood and used for the synthesis of vitamin D and steroids, hormones. And we're going to see that when there is high level of cholesterol, it will bring problems to your health. So, it is very important. So, if we come back to our real life, we're going to see that excess, we said excess of fatty foods stored in the adipose tissue in the linings of heart vessels. You see people of different sizes, and they are not only stored in the adipose tissue, but there can be a deposition of this lipid cholesterol in the heart coronary blood vessels. Now, when they deposit there, they thicken. It's just like there is a big pipe for water, for lipid to pass. Then, if the lumen of that pipe becomes reduced, it is difficult for the water to flow. Normally, the blood vessels without cholesterol, the heart vessels without cholesterol show some flexibility as the blood is flowing through. But when the cholesterol starts being deposited on these walls, it will, number one, harden these vessels. That's what we call atherosclerosis. It will harden them. They will reduce the thickness of a lumen, and so blood will pass through them now with force, with some kind of unusual force and stress. That's what will bring about high blood pressure, or heart attack, or heart arrest. We call it coronary thrombosis. So, cholesterol is very important. So, consumption of fat is linked to our real life. That is why we must be sensitive to the quantity of fat that we eat. They thicken and harden the arteries and narrow the lumen, as I just explained to you, and this makes blood flow difficult and may lead to cardiac arrest and hypertension. So, it's very important. We have people in our families that suffer from hypertension. One of the ways is to run away from fat food. One of the ways is not to gain too much weight. It's in people that are gaining weight, and then the hypertension develops easily. So, in our real life, it is very important. Now, so, we can authoritatively say that there is a link between lipid consumption, and then those ailments were mentioned, coronary thrombosis hypertension. So, people have had a risk because of this problem. So, it means that it is necessary that people are well informed of how much lipid they are supposed to consume. Now, before we, when we had a scientific problem, we brought some hypotheses. And so, there were the alternative hypotheses that too much lipids in the diet is related to medical conditions, like heart attack and hypertension is of hell. So, we can now say that because there are a lot of statistics that we are going to come across. There are a lot of statistics that hypertension and heart attack are related to conditions, to how much of lipids we store, the body stores. Now, we are going to have an assignment for next lesson. Remember that fatty acids have saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. So, your assignment for next class will be to distinguish between saturated and unsaturated fatty acids and give specific examples of these saturated and unsaturated fatty acids. It is important that we have good knowledge of these fatty acids and their derivatives so that we can stay healthy, we can eat healthy. Without that, it is difficult for you to be healthy. Now, you can consult textbooks that are available, comprehensive area biology, concept application is there, and then the internal resources are also there. You must be able to research them, find out these facts about lipids, and then you will get a good view of them. So, we have come to the end of our lessons, and our next lesson will be on biochemistry of lipids too. We have come to the end of our lessons, and our next lesson will be on biochemistry of lipids, and our next lesson will be on biochemistry of lipids, and our next lesson will be on biochemistry of lipids. We have come to the end of our lessons, and our next lesson will be on biochemistry of lipids, and our next lesson will be on biochemistry of lipids, and our next lesson will be on biochemistry of lipids, and our next lesson will be on biochemistry of lipids. C'est parti.